Pénalty sur Renu Lopez à la 161ème. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la barre, mais la barre ne fonctionnait pas. Ce soir je vais dire tout haut, ce que tout le monde pense, tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce Club Mounégou spécial pronostic de la saison 2020-2021. Et avec moi pour parler de cette émission, il y aura Quentin, Boris et Patrice. Salut messieurs. Bonjour à tous. Patrice, tu avais mis en place tout un petit questionnaire pour nos auditeurs. Ils y ont répondu. On a eu combien de réponses ? 139. 139 réponses, voilà. Donc vous verrez au fur et à mesure de l'émission, évidemment, vous aurez les différents choix des chroniqueurs. Également des chroniqueurs qui ne sont pas là, à savoir Adrien, Damien et Arthur. J'allais oublier Arthur. Et il y aura également le choix des auditeurs sur chaque catégorie de vote. Messieurs, inutile de palabrer plus, on va pouvoir tout de suite commencer. Et nous allons tout de suite commencer avec les pronostics collectifs, qu'on a appelés collectifs. Donc à savoir le classement en fin de saison avec le nombre de points et également les différents parcours de coupe. Et je vais te laisser Boris tout de suite nous donner ton pronostic. Alors, vous le voyez, 5e, 63 points. Mais pourquoi ce pronostic ? Alors, évidemment, ce n'est pas un pronostic qui est facile à faire, d'aller à ce point-là dans le détail. L'idée, je pense que c'est un peu un ordre de grandeur, on va dire. Pour moi, il y a derrière le PSG un groupe de 5 équipes, pour moi, qui peuvent vraiment se battre pour ces places 2 à 6 et dans lesquelles on fait partie. Et du coup, je pense qu'on va être dans ce paquet-là. Être plus précis, c'est compliqué. Il y a pas mal de scénarios. Ça va dépendre de pas mal de choses. J'ai essayé de faire un petit peu une moyenne. Et je pense que sur ces 5 équipes-là, je nous vois être peut-être à la course pour le podium. Mais le manquer, on va dire, un peu sur l'inexpérience, sur peut-être un petit peu moins de qualité que certaines équipes aussi. Donc voilà, je nous ai mis un petit peu à retrait. Je nous vois mal mettre 3 de ces équipes-là. Donc Rennes, Lille, Marseille, Lyon derrière nous. Donc voilà, je nous ai mis 5e. Ce qui serait déjà un progrès, en espérant que ça soit un 5e avec du fond de jeu, avec des progrès, avec des joueurs qui progressent et qui s'amusent. Et que ça lance aussi une bonne dynamique pour un plan sur 2-3 saisons, on va dire. Et puis, tu veux que j'enchaîne avec la Coupe de France aussi ? Oui, oui, vas-y. Et Coupe de France, pareil, j'ai mis une demi-finale. Évidemment, c'est très compliqué parce que ça dépend toujours des tirages des adversaires rencontrés. Est-ce que ça domicile extérieur ? Mais en partant de l'idée qu'on a déjà fait des parcours corrects et puis on n'a pas de Coupe d'Europe, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Donc on pourra quand même mettre de l'effort sur cette compétition-là. Donc à condition de ne pas, forcément, de ne pas, par exemple, tirer un PSG trop tôt, je pense qu'on peut bien figurer dans cette compétition. Donc en tout cas, j'attends un bon parcours. Bon, je n'attends pas forcément une élimination précoce contre une équipe faible ou quoi. Donc j'espère un bon parcours. Évidemment, si on pouvait la gagner, ça fait, on en a déjà parlé, ça fera 30 ans qu'on ne l'a pas gagné. Donc ça serait un beau symbole de la gagner cette année-là. Je ne sais pas si on en est déjà là, mais voilà, un beau parcours en tout cas. Pour ce qui est de Patrice et moi-même, on se rejoint un petit peu avec Boris, parce que nous, on est sur 6e, 5e, toujours aux alentours, pareil, de la soixantaine de points. Pour le coup, Boris, tu es un petit peu plus optimiste que nous, mais il n'y a pas de gros écarts. Par contre, toi, Quentin, tu es un petit peu plus pessimiste, parce que tu nous vois 7e, et surtout avec 54 points. Donc là, ça commence à faire quand même un petit drop de points. Oui, alors, déjà parce que j'ai eu tendance à être optimiste les dernières saisons, et j'ai souvent été déçu. Aujourd'hui, je pense qu'on peut encore se faire peur avec d'autres équipes. Donc, comme Boris l'a cité, Rennes-Lille, les cadors du championnat. On peut se faire surprendre par des Montpellier, des Lens, même, qui peuvent vraiment se rajouter à ce top 10, à ce top 5, même, du coup, devant nous. Voilà, je pense que ça va être encore un championnat très serré, comme la dernière, avec beaucoup d'équipes qui ont rendu mal à avancer, à progresser dans les points, y compris nous. Et donc, un petit total de scores avec une place, on va dire, assez serrée. Je pense que cette deuxième peut être aussi assez réaliste, mais ce n'est pas si proche, enfin, si éloigné, plutôt, de votre pronostic non plus, je pense. Donc, je pense qu'on va à peu près aussi, le même déroulement de saison, ça va surtout se jouer, surtout, sur des grosses confrontations, voilà, les dernières, les dernières journées du championnat, je pense. Oui, voilà. Bah, oui, après, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts, ça fait quand même 9 points avec Boris, ça représente un vrai écart. Patrice, toi, tu es à 66e, tu es dans la moyenne, globalement, de l'équipe radio diagonale. Je ne sais pas, quelle est ton analyse, enfin, en tout cas, ton ressenti de la saison à venir ? Elle va être très proche de ce que vient de dire Boris, de toute façon, à 5-6e, c'est à peu près le même classement. Moi, je vois qu'on a un effectif qui est bon, qui est assez équilibré, mais je trouve qu'il n'a pas eu un bon de banc. C'est-à-dire, dès qu'on sort des titulaires, qu'on va avoir des suspensions, blessures, ça devient compliqué à avoir des bons remplaçants. Je trouve que, défensivement, notre charnière est très jeune, elle va mettre du temps à être expérimentée et éviter de faire des erreurs régulièrement. On n'a pas réellement réglé le problème du lieu défensif, du défenseur latéral gauche. Notre gardien nous fait quelques bons de temps à autre, il va falloir régler le problème aussi de baigner des en attaque. Pour moi, il y a beaucoup de matchs où on va perdre des points assez bêtement, et qu'on va avoir du mal à faire la bonne saison pour aller essayer de jouer avec le PSG, mais de loin, forcément. Je pense que des équipes sont beaucoup plus en avance sur ce point-là que nous, typiquement les Lyon, Marseille, Lille et Rennes, que je vois toutes devant nous, même si on a vu, on sera très très collé à elles. Mais je pense que ça va être une petite saison de transition avant vraiment de mettre au point notre équipe. Au niveau de la Coupe, tu es parti sur un huitième. Non, huitième. C'est un quart de finale pour Quentin et moi-même. Pareil, en quelques mots. Pour revenir, pour la Coupe de France, j'ai mis qu'on passait deux tours et qu'on perdait sur le troisième. Ça revient à ce que je viens de dire. Je trouve qu'on a Paris, une conférence de banque qui est très intéressante. On a beaucoup de joueurs et je pense qu'on va devoir faire tourner, on peut jouer tout le monde sur les matchs de coupe. Je trouve que c'est un peu trop léger et qu'on va facilement se faire avoir sur des matchs qui vont commencer à être avec le haut de tableau de la Ligue 1. Je pense que je ne pense pas qu'on va faire un décent de parcours en Coupe de France. Après, ça dépend tellement du tirage que c'est vraiment en feu, en jamont. C'est un peu ça. J'ai mis quart de finale, mais c'est vrai que la Coupe, on est tellement tributaire du tirage au sort que c'est vrai que si tu prends dès le quart de finale un Paris Saint-Germain ou une équipe un peu plus petite, c'est vrai qu'a priori, ce n'est pas tout à fait la même sur le papier. Maintenant, dernièrement, sur les dernières saisons en Coupe, on s'est toujours arrêté à peu près dans ces eaux-là, souvent en plus avec des scénarios un petit peu tristes. On se rappellera évidemment du match contre Guingamp. Là, il n'y a plus que la Coupe de France, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Ça peut être un objectif, évidemment, mais un petit peu de mal quand même à nous voir réellement briller. J'ai surtout envie, moi, qu'on brille sur la scène européenne. Après, je n'ai mis que cinquième, 61 points. J'ai mis 61 tout simplement parce que la dernière saison qui s'est finie, donc celle de 2018-2019, ça avait été Marseille avec 61 points qui avait fini cinquième. On est à peu près sur ce rythme-là, donc c'est pour ça que je suis parti sur ça. Par contre, Boris, les auditeurs, eux, sont beaucoup plus optimistes, en tout cas en nombre de points, parce qu'une quatrième place, certes, mais surtout 70 points et une demi-finale de coupe. Alors, 70 points, ça installe quand même un podium assez haut. Oui, 70 points, c'est vrai que c'est souvent… Alors, moi, j'avais regardé un peu les repères pour la cinquième place qui était souvent entre 60, 62, 63 par là. 70, ça commence à être pas mal. C'est un peu bas, je pense, quand même, pour un podium. Mais je pense qu'il y a des saisons où ça s'est fait. Des saisons où c'est un peu des podiums. Typiquement, l'année où on fait trois derrière Lyon, où on prend le 6-1 à l'argent, je ne sais plus à combien on finit, mais on sent que c'est un total assez… On était à égalité de points, en plus, avec Lyon. Oui, on finit à égalité parce qu'ils peuvent se permettre de perdre le dernier match. C'est un total qui est plus fort, on voit que les gens… Je me demande si ce n'était pas 67, c'est peut-être une bêtise. Oui, donc, je suis en cas de désamé. Paris avait fini à 96. 65, on a 65 points à égalité. 65 même, tu vois, donc 65 points. Donc, c'était deuxième et troisième. Donc, on était très, très bas, c'est vrai, cette année-là. Après, voilà, comme je l'ai dit, il faut rappeler que Paris avait inscrit 96 points avant qu'on en marque 95 l'année d'après. Et en même temps, l'année où on est champion, Nice, qui est troisième, doit être beaucoup, beaucoup plus haut. Je n'ai plus un chiffre en titre, un chiffre en tête. Paris à 87, donc, oui, Nice doit être un peu plus de 80. Oui, c'est ce que j'entends. Ça dépend vraiment des saisons. En 70, ça peut faire un troisième et en général, ce n'est pas un très beau troisième. Pour un quatrième, c'est à peu près dans les clous. Oui, donc, des auditeurs plus optimistes. De toute façon, l'époque est plutôt à la confiance en ce moment. On le voit, nous, on a l'air d'être un taux en dessous de tout le monde là-dessus parce que je pense qu'on a pas mal souffert ces deux dernières saisons et on a du mal à s'enthousiasmer trop vite là-dessus. Encore, on vise plutôt assez haut. On vise plus haut que ce qu'on a fait ces deux dernières saisons. Mais oui, je pense que les gens sont assez confiants sur la possibilité d'aller chercher ce podium. Donc, écoute, on verra bien. Il n'y a pas non plus un écart monstrueux. Non, non, non. Après, 90% des votes, c'était 3-4-5. C'était ciblé là-dedans. Après, il y avait très peu qui allaient au-dessus ou même en dessous. Je crois que le plus bas qu'il y a eu, ça devait être une huitième place, une personne et après, c'est tout au-dessus. Mais c'était vraiment très ciblé autour de la quatrième place. Quelque chose qui explique les 74 points aussi, c'était aussi... Alors, moi, je nous voyais faire une saison un peu plus similaire à celle de la précédente, même si on pourrait être sur la meilleure dynamique. Mais si on avait fini la saison sur la même base de points qu'on a accumulé avant la crise sanitaire, on était aux alentours de 54 points, justement. Et donc, je ne sais pas à quelle place elle nous faisait finir, pour le coup. Nous, on sera à la même. 54 points, ça, évidemment. Mais ça reste une bonne sixième, septième place, je pense. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux cette année, mais ça va être aussi difficile. Enfin, pour conclure, pour ce qui est des autres, Damien Arthur nous voit cinquième, Adrien un petit peu plus optimiste, parce qu'il nous voit le quatrième avec 65 points. Et au niveau des coupes, évidemment, personne ne nous voit très loin. Arthur, quand même, nous voit finaliste, malgré tout. Pour Damien, ça sera un huitième, et pour Adrien, un quart de finale. Donc, voilà, Adrien, le plus optimiste, on va dire, pour le championnat. Et Arthur, pour la coupe, donc avec une belle finale. On en a terminé, donc, pour les pronos collectifs, messieurs. On va pouvoir passer maintenant aux pronostics individuels. Et on va tout de suite commencer par le meilleur joueur. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'un, parce qu'il a été plébiscité à la fois par les sept membres de Radio Diagonale, mais également par le public, avec, je crois, Patrice, 66% des votes, à peu près ? Ouais, 67, c'est ça. 67, on peut juste noter qu'il y a Aguilar qui est autour des 20%, et ensuite, il n'y a pas grand-chose, ça se répartit entre différents éléments. Quentin, Ben Yéder, une évidence pour quasiment tout le monde. Ouais, alors je suis même surpris qu'il soit aussi bas, en fait, dans les sondages. 60%, ça ne me paraît pas énorme. Il est plus haut sur un autre. Ouais. Non, non, mais au niveau du meilleur joueur, aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas autant d'assurance qu'on a avec Ben Yéder, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres joueurs qui nous donnent cette confiance. En tout cas, on en parlera juste après, mais on saura que ce sera notre meilleur buteur de la saison. Donc, voilà, si le meilleur buteur, on ne peut pas le mettre, meilleur joueur, je ne vois pas qui on pourrait le mettre. Justement, Boris, certes, on a tous répondu Ben Yéder, et c'est vrai que ça semble la logique. Malgré tout, les 20% qu'a recueillis Aguilar, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas, moi, c'est mon avis, qui est le meilleur joueur des six premiers matchs ? Moi, j'aurais tendance à répondre Aguilar. Après, est-ce que ça veut dire qu'il est capable de tenir sur 38 journées ou que Ben Yéder aussi soit meilleur ? Parce que Ben Yéder n'est pas encore, on va dire, à son top niveau. Ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas, ce choix d'Aguilar, ou en tout cas, un autre choix que Ben Yéder. Oui, j'essaie de réfléchir à qui ça pourrait être si ce n'est pas Ben Yéder. C'est-à-dire que, même si on n'imaginait pas un Ben Yéder faire une saison énorme, j'imagine qu'il pourrait quand même être notre meilleur joueur un peu par défaut. Un peu, parce qu'il n'y aurait pas forcément d'eau. L'an dernier, je pense qu'on avait eu beaucoup de mal à sortir un podium des trois meilleurs joueurs. Il y a vraiment un gouffre entre lui et les autres. Je voudrais vraiment qu'il y ait un joueur qui monte sacrément de niveau, un Golovine ou un Volante qui débarque et qui nous fasse une très très grosse saison pour éventuellement contester ça. Aguilar, ne serait-ce que par sa position, je trouve ça quand même compliqué. C'est une position qui est un peu ingrate pour ce genre de gratification-là. C'est peut-être la pire position. C'est même pire qu'un défenseur central qui est quand même un peu plus visible, qui a l'air un peu plus décisif. Donc, ça serait vraiment, je pense, un choix par défaut. Il fait un bon début de saison. C'est vraiment la satisfaction du début de saison, mais aussi parce que ça en était une grosse déception de la dernière. J'ai du mal à imaginer quand même que ça soit notre meilleur joueur cette saison. Ça ne sera pas très bon signe, à mon avis, si c'est le cas. C'est vrai que Ben Yedder fait un début de saison moyen. On pourrait qualifier ça de moyen par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Je ne me fais quand même pas trop de soucis sur le fait qu'il montant. On puisse penser que sans faire trop d'efforts, il soit au-dessus de nos autres joueurs. De ton côté, Patrice ? Comme mon joueur aussi, Boris, de toute façon, il y a tellement d'écarts avec les autres joueurs de nos effectifs. C'est vraiment lui la star d'effectifs. Et d'ailleurs, il faut aller chercher assez loin. Parce que pour moi, après, l'autre joueur qui pourrait potentiellement être meilleur joueur, ça peut être Golovin, parce qu'il a la position lui aussi de milieu offensif, que ça reste un international, même si c'est un russe, et qu'il a le potentiel pour faire une grande carrière. Mais après, le problème, c'est que ça fait plusieurs saisons qu'on l'attend, qu'on ne l'a toujours pas vu. Et on se dit, vu le début de saison qu'il fait, où il n'est pas là en plus, est-ce que ça va être cette année ? Mais bon, Ben Yéder, ça reste en plus notre attaquant, notre star. Ça paraît vraiment très logique de le citer, lui, en premier. Oui, oui. Et puis c'est vrai que, même si Aguilar fait une très bonne saison, c'est assez rare quand même de décerner le meilleur joueur latéral dans n'importe quelle équipe. De toute façon, c'est vrai que c'est une sorte de mini-ballon d'or qu'on est en train de faire. C'est vrai que souvent, c'est les postes offensifs qui sont primés. Donc forcément, que Ben Yéder, et on l'espère tous, de toute façon, pourra à minima être à la lutte avec d'autres joueurs pour ce poste-là. On va maintenant passer à la catégorie suivante. Après le meilleur joueur, ce sont les meilleurs recrues. Sur les meilleurs recrues, globalement, deux noms sont sortis, évidemment, à savoir Dizazi et Volande. Au niveau des auditeurs, c'est Dizazi qui ressort en tête. Boris, toi, ton choix, c'est d'être également porté sur le défenseur. Oui, c'est vrai que des cinq ou six recrues qu'on a eus, c'est quand même les deux qui peuvent ressortir. On n'a pas appris d'une bonne surprise d'un Caillot ou d'un Florentino, mais qu'on ne connaît pas. Mais voilà, l'hésitation se fait plus entre Dizazi et Volande. Moi, j'ai mis Dizazi, à la fois sur base de son début de saison, qui a été plutôt encourageant, même si on a vu quelques erreurs. Mais j'aime bien ce qu'il apporte, j'aime bien sa personnalité. Je le trouve assez engagé. Il dégage quelque chose, il dégage une force. Surtout quand on le met à côté d'un Badia Chil. On voit quand même la différence d'attitude. Et c'est un poste, en plus, où on avait vraiment des besoins depuis des années. Après, ne pas écarter la candidature d'un Volande. Je pense que ce sera l'autre joueur qui aurait été choisi par pas mal de monde. Je vais essayer d'en parler. Mais voilà, je n'exclus pas que ça puisse être lui. Sur la base des premières journées, plutôt Dizazi quand même. Quentin et moi, on a fait le même choix. Donc, on ne va pas y revenir. Par contre, je vais te laisser parler, Patrice. Parce que toi, tu as choisi Volande. Pourquoi, justement, avoir choisi Kevin Volande ? Là aussi, c'est un peu plus par défaut par rapport à Dizazi que je ne vois pas aussi exceptionnel que peut-être vous. Certes, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Mais sur le début de saison, pour l'instant, il ne m'a pas rassuré totalement. Je trouve qu'il a fait quelques erreurs. Il a fait des erreurs aussi. Voilà, qu'il nous coûte des buts. Et je pense que c'est un jeune joueur qui, certes, qui m'ont plus de talent que Badia Chil à côté de lui. Là-dessus, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut encore du temps pour qu'il s'accomplisse pleinement, qu'il devienne une ligue de l'année d'ici, par exemple. Et je vois plus Volande arriver comme un joueur qui a beaucoup plus d'expérience, qui est beaucoup plus stable, qui va rapidement, après avoir pris en main un peu le championnat de France et sa nouvelle équipe, arriver à revenir à peu près dans les standards qu'il fait. Après, ça va aussi beaucoup dépendre de la tactique qu'on va utiliser prochainement. C'est à voir si on va jouer à deux attaquants ou toujours utiliser ses trois attaquants pour le mettre un peu plus en avant. Mais bon, là, je le vois plus comme un joueur qui va bien réussir que Disasi qui... D'accord. Oui, oui, mais ça peut parfaitement se comprendre. Damien te suit également dans ce choix-là. Tous les autres, c'est Disasi, tout comme les auditeurs, je le rappelle. Mais c'est vrai que Volande, vous êtes deux. C'est loin d'être un mauvais choix. Après, de toute façon, il n'y a pas eu 150 000 recrues cet été. Et c'est vrai qu'on peut quand même assez facilement se dire que ça se jouera entre deux, à moins qu'on ait une énorme surprise au poste de latéral gauche. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ou Florentino. Ou Florentino, c'est pas faux non plus. Mais bon, on verra d'ici là. En tout cas, pareil, on va pouvoir enchaîner, messieurs. Et là, on va parler des jeunes, le meilleur jeune. Donc, on est allé jusqu'à 21 ans maximum. Deux joueurs ressortent, à savoir Diop et Chouameni. Et Quentin, vu que je ne t'ai pas interrogé sur la catégorie d'avant. Donc, toi, ton choix est allé vers qui ? Mon choix, il est allé vers Chouameni. Comme moi. Voilà. Non, pas comme moi. Excuse-moi, je l'ai mis ailleurs. Non, je l'ai mis ailleurs. Ah, tu l'as mis ailleurs. Oui, oui. On peut peut-être les mettre dans deux catégories. Oui, parce que je voulais varier. Mais oui, oui, tout à fait. Non, j'ai fait le choix aussi. Non, mais pour le coup, Chouameni, qui est un peu l'U21 le plus confirmé de notre effectif ou qui est arrivé il y a presque un an bientôt. Et donc, pour moi, qui confirme en ce début de saison un très bon début de saison, pour moi, c'est un des meilleurs. En tout cas, c'est un des joueurs qu'on met en premier dans notre milieu de terrain, sur la feuille de match. Donc, pour moi, il a vraiment prouvé qu'il pouvait être assez fort, enfin, comment dire, assez solide. Et que s'il se calme au niveau de ses cartons, par exemple, ou de ses fautes, il pourra vraiment trouver une place de titulaire indiscutable. Donc, pour moi, voilà, ça sera le meilleur jeune de cette saison. Après, il y a du choix. Mais aujourd'hui, je pense que c'est lui qui a plus les épaules pour endosser ce rôle de meilleur jeune. Chouamény, c'est également un choix qui a été fait par Boris, également par Arthur et par Adrien. Boris, si tu as juste, en quelques mots, rajouté pour valider ton vote. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a pas mal de candidats, mais pour moi, il n'y en avait pas non plus tellement qui ressortaient du lot dans les titulaires. Il n'y a peut-être que Badiachil, qui est un vrai titulaire installé. Et voilà, ce n'est pas forcément celui dans le ton dans lequel on croit le plus. Les autres, je les vois un peu plus dans des positions de joker. Pour l'instant, c'est vraiment Chouamény, où je me dis que lui, il a une vraie place à jouer et une place à prendre dans le 11 à la place de relayeur. J'ai plutôt bien aimé ce qu'il a montré sur les premiers matchs. Donc, je pense qu'il a pris un ascendant sur Fofana. Il faut qu'il se calme un peu sur son agressivité. Mais c'est aussi ce qui fait sa force, souvent, c'est son engagement. Donc, voilà, j'ai envie de revoir ce joueur. Et je pense que ça peut être le meilleur jeune de cette saison. Patrice, tu as fait le choix de Sofiane Diop. C'est également le mien. C'est également celui des auditeurs. Et c'est également celui de... Attendez que je retrouve ça. De Damien, voilà. C'est également le choix de Damien. Alors, pourquoi ce choix, Patrice ? C'est vrai qu'il fait plutôt un bon début de saison. Oui, Patrice ? Oui, pardon. J'ai cru que j'avais une petite coupure sur ça. J'ai un petit peu arrêté violemment ma phrase. C'est pour ça que j'ai cru qu'il s'avait coupé. Oui, je pense que comme tu lis, ça joue beaucoup sur son début de saison aussi. Ça a joué parce que, pareil, j'ai hésité énormément entre Chouamini et Diop. Je me suis plus porté sur Diop par rapport au niveau qui m'a beaucoup impressionné qu'il a eu sur les derniers matchs. Chouamini, il y a son agressivité que j'avais déjà relevé la saison dernière. Je trouve qu'il a toujours cette saison. Je trouve qu'il a un peu un frein et problématique, surtout à son poste. Après, j'aime beaucoup Diop. C'est toujours un joueur qui m'a plu. J'espère juste que ça ne va pas faire comme il y a deux ans où il a fait un très bon début de saison avant de craquer complètement et après de disparaître complètement de l'effectif. Mais en tout cas, sur ce qu'il fait voir depuis le début de la saison, je trouve que c'est très prometteur. En tout cas, clairement, à la santé, je trouve que c'est lui le meilleur U21. J'espère qu'on pourra continuer à compter sur lui parce que de toute façon, c'est la seule doublure à Golvin qu'on a à ce poste-là. Oui, c'est pareil. J'ai longuement hésité entre les deux. Encore une fois, Chouamini, je l'ai mis ailleurs parce que je le considérais un peu plus comme ça pour moi. Mais on y reviendra dans quelques catégories. En tout cas, la prochaine, c'est la meilleure progression. Donc là, il y a trois joueurs. Là, on n'est pas tous d'accord. Il y a évidemment Rumed Aguilar qui, on l'espère, va continuer sur son début de saison. Mais également Golovine et Badiachil. Alors, messieurs, qui a pris Aguilar ? Je crois Boris, Quentin ? Oui. Allez-y, qui veut ? Je le disais tout à l'heure sur la partie meilleur joueur. Aguilar, c'était vraiment une des grosses, grosses déceptions. Ce n'était peut-être pas la pire l'an dernier parce qu'il y avait pas mal de candidats. Mais on attendait un joueur vraiment solide, confirmé de Ligue 1. Un joueur en progression par rapport à ce qu'il avait montré à Montpellier. Et on l'a trouvé vraiment dans le dur. Pas faire de différence offensive comme il disait à Montpellier. Des problèmes de carton, des problèmes de faute. Donc voilà, une grosse déception. Cette année, il repart vraiment sur de très bons rails. Donc pour moi, c'est la meilleure progression de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais voilà, il commence beaucoup à tourner cette idée d'Aiguilar en équipe de France. Ça serait la cerise sur le gâteau et la vraie confirmation de cette progression. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a trouvé son rythme. qui s'est enfin trouvé. J'y crois plus du coup que Lecomte, qui est un petit peu dans le même cas que lui. Ou que d'autres joueurs, on a le choix. Il y a pas mal de joueurs qui ont eu du mal les dernières saisons et qui pourraient exploser. Mais voilà, lui, j'ai l'impression qu'il a enfin trouvé cette carburation-là. Donc c'est lui que j'attends. Tout à fait. Comme je l'ai dit, les auditeurs ont fait le même choix. 38% vers Aguilar. Je ne sais pas si je l'avais notifié, mais pour la catégorie d'avant, c'était quand même 52% pour Meilleur Jeune pour Diop. Donc assez largement élu. Quentin a fait le même choix, tout comme Damien, Adrien et Arthur. Donc évidemment, Golovine et Bayechli, vous vous en doutez, ça se joue entre moi et Patrice. Et je vais tout de suite te laisser. Patrice, toi, tu es parti sur le nouveau Varane. Ben, exactement. J'y crois. Parce qu'en fait, je pars du postulat que la saison dernière, il était tellement mauvais que du coup, le gap de progression est très important. On ne peut pas dire qu'il est commencé sur les chapeaux de roue. Voilà. Non, j'ai vu en tout cas clairement une progression au début de la saison. Comparé à la saison dernière, c'est beaucoup mieux. Donc je pense après que son association avec Di Sassi l'aide énormément. Et oui, il y a beaucoup de monde qui voit en lieu un très grand défenseur. Et je pense que cette saison, il va arriver à se stabiliser, à faire beaucoup moins d'erreurs et être beaucoup plus intéressant. On le souhaite. Par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il va y avoir une nette progression qui va faire que normalement, on ne devrait plus se poser la question de savoir est-ce qu'on le garde ou pas à la fin de saison. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lui que je voyais qu'il pouvait avoir le plus de marge de progression sur les différents joueurs qu'on a cités. Oui, moi je suis parti sur Golovin parce qu'on en a besoin déjà de voir enfin un très bon Golovin. On l'a vu un petit peu par bribes, souvent par éclair dans certains matchs. On aimerait que ça soit un petit peu plus régulier sur la distance d'un match et a fortiori sur la distance d'une saison. S'il pouvait ne serait-ce qu'arriver à sur cinq matchs, nous en faire deux très très bons, deux bons et un un peu en dessous. Ça peut, comme à peu près tous les joueurs, mais qu'on est quand même plus souvent un très bon Golovin que l'inverse. Donc j'y crois fortement. Après, cette meilleure progression, elle peut vite se transformer en plus grosse déception parce que du coup, ça veut dire que j'en attends aussi pas mal de lui et pour l'instant, on n'en a pas vu assez. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je suis parti vers Golovin et j'espère qu'il me donnera raison quand on pourra revenir sur cette émission en fin de saison. L'année dernière, je ne sais plus qui j'avais mis. De toute façon, vu que la saison a été tronquée, encore une fois, c'est un petit peu compliqué, mais je me demande si je n'étais déjà pas parti sur Golovin. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est mon candidat numéro un. Catégorie suivante, messieurs, on est sur ce qu'on a appelé les bonnes surprises. Donc peut-être un petit peu plus compliqué de réellement trouver de critères à cette catégorie. Donc là, on retrouve en choix Jovetic, Diop, Chouameni et un petit sasfabregas. Jovetic, est-ce que c'est un choix de quelqu'un d'ici, messieurs ? Je crois que c'est toi, Patrice. Oui, c'est mon choix, je ne m'en rappelle plus. Oui, je me rappelle de ma réflexion. Je me rappelle la réflexion que j'avais eue sur Jovetic. T'avais combien de grammes d'en... Je pense que cette saison, il va peut-être apporter des blessures et peut-être qu'on va enfin avoir une saison concrète. Et c'est plus là-dessus que je verrai. Plus le fait qu'il ait un temps de jeu beaucoup plus important que les autres saisons et du coup, on profite du Jovetic sans dire qu'il va éclater cette saison, ne serait-ce qu'il continue à jouer comme il faisait les saisons dernières avec nous, mais beaucoup plus longtemps. Là, il est bien revenu depuis le début de la saison. Il fait des bons bouts de matchs qui sont très intéressants. Il a encore marqué en sélection dernièrement. Je pense qu'il est légèrement épargné par les blessures. Et quand là, ne serait-ce que deux ou trois fois plus que sur les précédentes saisons, ça peut être une sorte de super recrut pour nous. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être la bonne surprise. Ne serait-ce que c'est un joueur sur lequel on ne compte quasiment plus. Pour nous, il est toujours à l'infirmerie et qu'il pourrait vraiment beaucoup nous aider de cette saison. Un choix qui est beaucoup revenu, c'est celui de Diop. Alors, 43% pour les auditeurs, c'est lui qui lead. Un petit peu moins que pour U21 où il était à 52. C'est logique parce que forcément, il y avait plus de joueurs dans cette catégorie-là. Et c'est également ton choix, Boris, le choix de Quentin également, mais également Damien et Adrien. Alors, ce qu'on peut remarquer, messieurs, moi, du coup, vous l'aurez compris, c'est Chouameni. Et Arthur, c'est Fabregas. En fait, on a tous les trois, messieurs, inversés entre meilleur jeune et bonne surprise, entre Chouameni et Diop. Alors, pourquoi vous l'avez plus mis dans cette catégorie-là ? Diop, Boris. Diop, c'est vraiment le côté... Moi, j'ai mis Chouameni en meilleur jeune parce que je le vois plus constant, je le vois plus s'imposer dans l'équipe. Mais Diop, il y a plus le côté, je n'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit dans le groupe, en fait. Il revenait d'un pré-league 2 où il ne s'est pas imposé. Et moi, c'est un joueur que j'avais enterré, en fait, dans ma tête. Je ne comptais même plus. Enfin, c'était comme un bon Giovanni, comme un Gilles Diaz, comme un Antonucci. Pour moi, il est dans ce paquet-là. On le reverrait peut-être en prépa, mais pas du tout. Donc, le fait qu'il vienne et qu'il soit un joueur, ne serait-ce qu'utile dans des bouts de match, je ne vois pas s'imposer dans l'onze. Ça ne serait pas bon signe si c'était le cas. Mais voilà, ne serait-ce qu'avoir de l'impact comme ça, être un joueur un petit peu décisif, qui apporte des choses en cours de match, pour moi, c'est déjà une énorme surprise. Donc, voilà. Je ne sais pas, Faux, je comprends. Moi, je suis allé dans l'autre sens. Je considère plus Chouameni comme une surprise. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu six journées. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un premier. C'est une surprise aussi, Chouameni, parce que la saison dernière, il ne m'avait pas trop plu, effectivement. Donc, c'est aussi une surprise. Le choix, je le comprends. L'hésitation, j'ai sûrement eu la même. Je pense que Diop va faire... Et surtout, là où est la grosse différence, et que, encore une fois, je voulais faire deux joueurs différents pour les deux catégories, c'est que je pense que Diop va être un meilleur joueur sur la saison que Chouameni. Je pense qu'encore une fois, tu as peut-être raison, il sera peut-être un peu moins titulaire, donc du coup, forcément, un petit peu moins régulier. Mais je pense qu'il aura plus de coups d'éclat qui nous le feront, du coup. Et on trouvera, du coup, qu'il a fait une meilleure saison. Oui, Quentin, tu voulais rajouter un truc sur Diop ? Oui, en fait, déjà, Chouameni, je trouve qu'on ne l'avait pas assez vu pour se faire vraiment une idée, en fait, par rapport à Diop, qu'on a vu vraiment dans un contexte difficile, certes. Mais comme tu disais, Boris, c'était une surprise dans le sens où on ne s'y attendait plus, on n'y attendait plus à ce qu'il se relève et qu'il nous sorte une grosse saison, surtout avec un prêt qui n'a pas été super, vraiment remarquable en Ligue 2. Donc, oui, non, pour moi, c'est vraiment, ce sera la bonne surprise. Alors, c'est peut-être même ma surprise depuis le début de saison. On l'a vu, enfin, je le disais aussi à partur du débrief de Metz, c'est vrai qu'il a commencé à s'imposer grâce, notamment, à la vision de Golovin. Et je pense qu'il aura encore ses chances. Et donc, voilà, en partant de ce postulat-là, forcément, je trouve que ça peut être une meilleure surprise que un Chouameni ou même un Fofan. Tu as prévu d'acheter son ailleurs, en plus, non ? Alors, malheureusement, il y a eu des maillots dédicacés. Il y a eu une petite offre, des maillots dédicacés. Du coup, bon, avoir la signature de Diop, ça ne m'intéressait pas trop. C'est un peu dommage. Non, on va dire que c'est un investissement sur l'avenir, Diop. Ah, je ne sais pas si je veux voir que ça va. Bon, en tout cas, messieurs, on va pouvoir passer à… C'est le même Patricorel qui circule en ce moment. À la prochaine catégorie. Oui, donc, bon, la plus rapide, on est sur le comeback de l'année. Donc, ça, c'est un trophée qui existe vraiment dans certains sports américains, en tout cas, en football américain. Je crois qu'en NBA, Boris, ils ne l'ont pas encore. Je ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien compris. Non, et c'est vraiment, alors, en tout cas, en NFL, ça existe. Et donc, voilà, c'est sur les joueurs qui, souvent, reviennent soit d'une pré-retraite et ils reprennent leur carrière, soit d'une longue blessure. En l'occurrence, voilà, vous avez le choix entre trois joueurs, donc Jebels, Pellegri et Jovetich. Et c'est donc entre Jovetich et Jebels que les différents votes sont allés. Alors, Boris, toi, tu es allé vers… Voilà, j'ai pris Jebels. Jebels. Et tu es, d'ailleurs… Attends, je vais tout de suite le dire, comme ça, ça sera fait. Tu es le seul de la team Radio Diagonale à être allé sur Jebels. On est tous allés sur Jovetich. Par contre, les auditeurs, eux, sont allés sur William Jebels avec 46% des votes. Voilà, tu peux maintenant… Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le côté l'âge. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une interprétation scientifique ou pas, mais l'impression qu'un Jovetich n'a pas de raison qu'il arrête de se blesser à un moment donné. À son âge, il a eu tellement de pépins, tellement régulièrement, que je ne vois pas de raison que ça ne s'arrête pas. Je dis qu'un jeune joueur, peut-être qu'on a encore espoir que ça puisse s'arrêter, que ça soit lié à une phase de croissance, un joueur pas terminé. Ça, je ne sais pas, il y a peut-être zéro appui scientifique à ce que je raconte, mais c'est une impression. Et du coup, je n'arrive plus à croire en Jovetich alors que vous savez mon amour pour ce joueur. Et puis, du coup, entre Jebels et Pellegris, plutôt à avoir confiance en Jebels, pour une question de forcément pas tant de talent que de profil aussi, où je me dis que c'est un joueur qui m'a l'air plus polyvalent et qui, du coup, aura peut-être un peu plus de cartes à jouer dans cette équipe où quand même le poste de neuf est bien pris. Pellegris, je le vois moins sur un côté. Enfin, un beignet d'air, tant qu'il sera, il jouera au moins 70-80 minutes des matchs. L'attaque à deux, peut-être, si on est mené, mais ça ne sera pas si fréquent que ça. Je vois plus un Jebels, même s'il est formé dans l'axe, avoir des opportunités de jouer à gauche, à droite, ce qu'on a déjà vu faire, faire des différences, notamment sa rentrée contre Nantes. Donc voilà, j'espère que le physique va tenir. Et si ça tient, je pense que c'est celui qui peut apporter le plus par rapport à un Pellegris. Mais c'est vrai que ce qui ressort du coup de ça, c'est que Pellegris n'est pas cité nulle part. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Tant là, Hype était forte autour de ce joueur. Il semblerait que tout le monde se soit un peu fait une raison sur sa santé. Et c'est vrai qu'on l'a vu, on l'a très peu vu en ce début de saison, mais en tout cas, on ne l'a pas vu réellement faire des bonnes choses. Donc à voir, je ne sais pas, messieurs, qui, entre vous deux, a envie de glisser quelques lignes sur Jovetich avant de passer à la suite ? Moi, j'ai déjà parlé sur son cas et je vais revenir quasiment à la même chose parce que c'est pour les mêmes raisons que je pense que c'est un comeback. Eh bien, c'est très bien. On va pouvoir passer à la catégorie suivante. Et donc, c'est la catégorie Meilleur retour de près. Donc là, je ne sais plus qui était en... On avait City Bay, Diop et Henri Onyekourou. Voilà, c'est le troisième qui me manquait, c'était Henri, parce que du coup, il reste... C'est bizarre que j'ai oublié. Il reste Diop et City Bay. Alors, on va faire ça très simplement. Absolument tout le monde a voté pour Diop. Le public a voté à 88% pour Sofiane Diop. Et j'ai voté pour Fibril City Bay parce que j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Donc Diop, on en a suffisamment parlé, donc on ne va pas revenir dessus. Moi, par contre, je vais pouvoir parler un petit peu de City Bay. Alors, le City Bay, en fait, il y a une logique dans ce que j'ai fait, et vous allez le voir pour les catégories suivantes, que ce soit pire joueur ou pire recrut, c'est qu'on va avoir, a priori, un petit problème au poste de latéral gauche. Et du coup, moi, je compte énormément sur City Bay. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il va faire une saison extraordinaire, mais pour le coup, je pense que ça va être notre titulaire du poste. Je le poste, je le pense réellement. Il va aussi certainement de temps en temps dépanner à droite quand Aguilar tournera, en espérant qu'il n'y arrive pas de soucis physiques ou de soucis de carton rouge. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je mets City Bay en tant que meilleur retour de près. Onikuru, très clairement pour moi, c'est quand même un ton en dessous et je ne suis même pas convaincu qu'on va le voir beaucoup. Diop, ça peut se comprendre, mais encore une fois, j'ai voulu mettre des joueurs différents dans toutes les catégories. Diop, je l'ai mis sur meilleur jeune. Donc le meilleur retour de près, chez moi, ça sera Djibril Sidibé. La dernière catégorie positive, messieurs, de cette émission. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans ce qui est un petit peu plus grinçant, un petit peu plus plaisant. Le meilleur buteur et le meilleur passeur. Alors ? On passe tout de suite au passeur, peut-être ? Le meilleur buteur, évidemment. Benoît Badiachil. C'est un plébiscite presque, Patrice, parce que je crois que 98% des auditeurs sont allés vers Ben Yedder, ainsi que toute l'équipe radio. On a deux personnes qui n'ont pas voté sur l'ensemble des votes pour Ben Yedder. Du coup, on a eu un Volande. Il y a un Aïd Benassar avec 4 buts, meilleur buteur. Il y a des petits malins qui ont été votés. C'est pas mal. Il y a des petits malins. Voilà, bon, voici l'autre monde qui a voté. On est Volande et gagne à l'auto, par contre. Ça se tente. Tout le monde a voté pour Ben Yedder, donc avec 23 buts, toutes compétitions confondues. Dans l'équipe, on est à peu près à ça. Encore une fois, Quentin, plus pessimiste, avec 17 buts. Boris était à 22, Patrice 25, je suis moi-même à 24. On tourne également dans les mêmes eaux pour Adrien, Arthur et Damien. On est toujours un petit peu plus de la vingtaine. Donc, je ne sais pas si... On en a beaucoup parlé de Ben Yedder, évidemment, pour le trophée de deux meilleurs joueurs. La raison, évidemment, une des raisons à cela, c'est qu'on le voit tous, évidemment, meilleur buteur. Au niveau des passes, par contre, il y a deux joueurs. Alors, il y a essentiellement Volande qui a été plébiscité. Mais certains aussi ont pensé à Golovine. Alors, Boris, toi, je crois que de ton côté, tu étais quand même sur Volande et avec dix passes décisives. Oui, Volande, c'est quand même une qualité assez renommée de ce qu'on a compris de son parcours en Bundesliga. C'est un joueur que je peux imaginer dans cette zone-là, à la fois sur les passes et les buts, et s'approcher d'une espèce de double-double sur les passes et les buts. Il y en a déjà... Je ne sais pas, il y en a deux, là, je crois, deux pour Ben Yedder. C'est un ticket qui a l'air pas mal sur le papier. Voilà, je pense qu'il est plus proche de Ben Yedder. Et puis, c'est aussi que Moulin Golovine ne m'a pas tellement impressionné sur les années d'avant, sur cette qualité-là. On peut imaginer qu'il passe un cap et que ça se matérialise comme ça. Mais Volande me semble quand même un coup un petit peu plus sûr. Donc, voilà, j'avais plus confiance en lui. Oui, oui, oui. De toute façon, globalement, ça a répondu Volande. Également du côté des auditeurs avec 56% des votes. On se passe pour les auditeurs. On est tous un petit peu aux alentours des 10. Ça descend à 7 du côté de Damien. Et donc, les choix Golovine, pour conclure, il y a eu Adrien avec 11 passes décisives. Et du coup, moi-même, moi-même avec 9 passes. Voilà. C'est aussi en ce sens que je l'ai mis en meilleure progression. C'est que je le vois comme étant décisif. Je le vois a priori comme étant également notre tireur numéro 1 de coup de pied arrêté. On a quand même des vrais atouts de la tête. Alors, pas forcément qu'ils viennent des joueurs offensifs. Mais on a quand même une perte d'arrière sans trop de gros gabarits qui ont déjà marqué, d'ailleurs, depuis le début de saison. Donc, c'est pour ça que je pense que Golovine terminera meilleur passeur. Après, très clairement, je pense que ça va jouer entre deux. À moins qu'un Fabregas, au final, soit utilisé plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais je pense qu'on va s'orienter vers Golovine. En tout cas, voilà, qui clôt cette première partie sur les bons élèves de la saison à venir. Mais maintenant, messieurs, les mauvais élèves, ceux qui auront droit au redoublement. On va commencer tout de suite par la catégorie, évidemment, qui fait le plus mal, la catégorie du plus mauvais joueur. Trois joueurs ressortent. Balotouré, dans la très large majorité. Les auditeurs ont évidemment voté pour lui avec, attendez que je retrouve ça, avec 28% des suffrages. Damien est allé vers Djibril Sidibé. Et Quentin, tu vois, tu es allé vers Fofana. Donc, c'est la seule différence avec tous les autres membres. Nous, on est tous partis sur Balotouré. Donc, du coup, ça m'intéresse, Quentin. Pourquoi Fofana ? Alors, déjà, peut-être que j'avais envie de faire pas comme les autres, pour le coup. Non, honnêtement, le coup n'est pas anodin dans le sens où le début de la saison n'est pas forcément incroyable pour lui, même si on aurait eu beaucoup d'espoir. Je ne le vois pas comme un... Pardon ? C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il a été très, très bon pendant une heure à Rennes avant de s'écrouler. Et c'est à peu près tout. C'est ça. En fait, j'ai été étonné que tout le monde disait qu'il est super bon, même sur Rennes et tout. Et à Rennes, je le gueulais dessus. Enfin, je le gueulais dessus dans ma télé, évidemment. Mais à chaque fois, il vous paie tout ce qu'il faisait. J'ai l'impression que le niveau mental, il est assez fragile. Alors déjà, il bloque des gens sur Twitter. Alors je ne sais pas si je l'ai dit vraiment qu'il le fait. Tu as le bloqué, en fait. C'est pour ça que tu veux ton Léga. Non, non, il ne m'a même pas bloqué. Je ne l'ai pas critiqué. Non, non, mais j'ai l'impression que il a... Alors, je ne sais pas s'il accepte mal à la critique ou quoi, mais il n'a pas l'air très fort mentalement. Je ne sais pas. Je ne le vois pas, en fait, continuer à... Enfin, je le vois, justement, continuer à être un peu effacé, à rater quelques matchs, progressivement être amené sur le banc. Vu qu'on est au milieu maintenant, on a des prétendants. Donc, voilà. Je pense que ça peut être un des pires joueurs pour le coup. Oui, oui, non, mais ça peut tout à fait s'entendre. Moi, perso, je n'ai pas voté pour lui parce que je n'ai pas envie que ça soit le cas. Parce que je compte sur lui. Moi non plus. Et j'espère qu'il sera titulaire et qu'on le reverra au niveau qu'on l'avait vu à son arrivée. C'est vrai que déjà sur la fin, c'était un petit peu plus compliqué sur la fin de saison dernière. Et là, c'est vrai que ce début de saison est très moyen. Bon, messieurs, on est tous partis sur Balotouré comme l'année dernière. On n'a pas pris trop de risques. Le back-to-back. Le back-to-back de l'enfer. Ah, il peut faire le trépied s'il reste, à mon avis. Il nous a calé une patte de chiffres, quand même, messieurs. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, je trouve qu'il ne fait pas un début de saison catastrophique. Ce n'est pas le meilleur. Il ne faut pas non plus... Mais ce n'est pas le pire depuis le début de saison. Il a en plus disputé qu'une rencontre sur deux, vu qu'après, c'était également Sidibé et même Biancon à une reprise. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le choix de facilité. Et puis, encore une fois, moi, j'ai voté pour lui parce que je me dis que même s'il est nul, de toute façon, il y aura toujours la solution Caillot, qu'on espère, de bonne qualité. Et moi, je m'orienterais plus vers Sidibé. Alors, visiblement, c'est un peu le moins de cas de Damien, vu qu'il l'a bu en plus mauvais joueur. Ah, il l'a attaqué, là. Non, il ne l'a pas attaqué. Il considère que Balotouré est meilleur que Sidibé, surtout. Oui. Oui, il considère que Sidibé va peut-être jouer beaucoup plus que Balotouré aussi. C'est vrai que c'est difficile de mettre en plus mauvais joueur un joueur qu'on pense très, très peu, évoluer. Donc, c'est peut-être le cas de Damien. Et justement, ça me permet d'engager sur la catégorie suivante, la catégorie pire recrue. Alors là, très honnêtement, je suis un petit peu embêté avec le choix des auditeurs et le choix d'Adrien. Mais il faut toujours qu'il me fasse un truc chelou par an. Quand ce n'est pas Adrien Silva comme recrue, c'est Vito Manonnet. Vito Manonnet, qui a été largement plébiscité chez les auditeurs. Donc, avec 43, pour cent des suffrages, moi, j'ai du mal à mettre en pire joueur un joueur qu'on ne va absolument pas voir de l'année. Non, il ne vient clairement pas pour jouer. Du coup, pire recrue. Il pourra difficilement être une mauvaise recrue. Il faudrait qu'il soit amé à jouer et qu'il soit mauvais pour être une mauvaise recrue. Donc, effectivement, il ne devrait même pas être pris en compte, on va dire, en fait. La probabilité que les deux autres gagnants ne soient pas disponibles est ultra faible. Même si on est venu ces dernières années. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'on soit champion de France et qu'il joue le dernier match que les deux autres gardiens soient blessés. Oui, et puis même si on le voit, vraiment, il faudrait une catastrophe. Mais à la limite, c'est vrai qu'une mauvaise blessure, un cas de Covid, et puis il peut jouer un match ou deux matchs. Après, il peut faire une deux sanctis. Il peut jouer un match de Coupe de France contre des random amateurs. Il était deuxième gardien deux sanctis. A priori, on part sur Maieki, numéro 2. De toute façon, on ne va pas épiloguer sur ce choix. C'est aussi peut-être la méthode Coué qui décise, qui consiste à mettre un joueur qu'on espère de toute façon ne pas voir en tant que plus mauvaise recrue. Nous, sinon, Boris, on est parti vers Caio Enrique. Pour le coup, c'est l'inconnu total puisqu'on ne l'a absolument pas vu. Oui, et bien disons qu'autant d'Issasi-Volande, on a des bons espoirs, on l'a déjà dit. Mano ne jouera pas. Florentino, c'est un prêt. Donc Caio, il y a un peu plus le côté à la fois, on devrait en attendre des choses. En plus, il y a une place à prendre quand même vu le niveau de balle autour et en même temps, on ne l'a pas vu jouer, mais les petits indicateurs du latéral brésilien inconnu en Europe qui ne sentent pas très bons, qui peuvent rappeler des épisodes à la Georges ou d'autres profils du type. Donc voilà, ce n'est pas basé sur ce qu'on a vu du joueur. C'est beaucoup un feeling. Effectivement, moi, je ne suis pas très optimiste sur ce dossier-là. J'espère me tromper, on ne va pas non plus juger avant d'avoir vu, mais c'est un dossier qui ne sent pas très bon je trouve sur le papier. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le joueur qui correspond le plus. En plus, pour ajouter à ça, il n'a pas de chance entre guillemets parce qu'il arrive hors de forme, blessé, et il n'a même pas pu bénéficier de la préparation, d'une bonne intégration, etc. Donc, il risque d'être lancé dans le bain dans des conditions qui ne seront pas idéales. Donc, voilà. Le plus gros suspens, c'est combien de matchs il va jouer. Est-ce que ça sera 5 ? Est-ce que ça sera 10 ? 20 ? Est-ce qu'il va réussir quand même à s'imposer ? Ça, tu s'y vas dire. Tout à fait. On va pouvoir maintenant passer à la dernière catégorie mauvais élèves qui est donc la plus grosse déception. Là, c'est un peu plus intéressant. Il y a plus de noms qui sont sortis. On est sur Gelson Martins, Golovin, Lecomte, vous vous doutez qui c'est, et Pellegri. Oui, et Pellegri. Alors, au niveau des résultats, on est donc sur Gelson Martins qui a été plébiscité par les auditeurs avec 28% des votes. C'est également ton choix, Patrice, mais c'est également le choix d'Arthur, de Quentin et d'Adrien. Je suis moi-même parti sur Pellegri, Boris, Golovin, évidemment, Damien Lecomte. Qui veut commencer ? Je vais commencer. Pour moi, Gelson, il a déjà une main sur le trophée. Depuis le début de saison, j'en fais plus. Après, on ne l'a pas vu tant que ça. On a eu de l'espoir qu'on l'a eu en prêt, où il nous a fait des superbes bouts de matchs au début, qui nous a vraiment fait plaisir, qui était très décisif. La suite était un peu plus compliquée, mais c'était le cas pour toute l'équipe sur la fin de saison avec Jardim. La saison dernière, il n'y a quand même pas grand-chose à sauver. On trouve que pour le prix qu'on l'a payé, il n'y a vraiment pas de retour. On sait très bien que si on veut le vendre à l'heure actuelle, c'est comme Baldé, c'est à perte. Et sur le début de la saison, c'est catastrophique. Je ne comprends même pas pourquoi il a encore joué le dernier match, pourquoi Jovetic n'a pas été titulaire. On est très loin du niveau qu'il a affiché quand il est arrivé et du prix qu'on l'a payé. Je ne vois pas que ça va s'améliorer parce que ça commence à faire un peu trop longtemps qu'il n'est pas décisif. Je trouve qu'on n'a même plus cette qualité de vitesse qu'il avait, de dribble, où il effaçait facilement les adversaires. Maintenant, j'ai l'impression qu'il tente moins de choses ou qu'il rate plus facilement. Malgré tout, si tu le mets en déception, c'est que tu en attends peut-être encore un petit peu mais que tu penses que tu vas être déçu. Je sais qu'il sera amené à être déçu parce qu'on n'a pas énormément de joueurs à ce point-là. Ce n'est plus une déception si tu sais qu'il va être nul. Si tu n'as plus d'espoir sur lui plutôt. Non, mais à l'inverse de la bonne surprise, c'est vrai qu'on attend encore beaucoup de Gelson Martins. Je veux dire, ça doit être une recrue qu'on a payée cher déjà et qui devait nous débloquer pas mal de situations et qui nous a débloqué pas mal de situations des fois. Mais aujourd'hui, quand il passe son temps sur la piste d'athlétisme comme dirait Damien... D'ailleurs, je suis étonné que Damien ne l'ait pas mis d'ailleurs et il a mis le contre. Mais parce qu'il n'en attend rien. Parce qu'il n'en attend rien. Voilà, il n'en attend rien. Évidemment. Alors moi, j'en ai fait l'impression. Il faut croire qu'il en attend un peu plus. Oui. Non, mais voilà. Après, derrière, quand on attend quelque chose de ce type de joueur, on sait qu'on ne sera pas... En fait, on ne peut pas se dire qu'on va être optimiste pour cette saison-là puisque finalement, il y a tellement de déceptions aujourd'hui, en ce moment, que des Gelson, ça ne nous étonnerait même pas qu'ils plongent cette saison. Boris, tu es parti sur Golovine. Oui, parce que je partage une grande partie de l'analyse sur Gelson. c'est juste que moi, comme tu disais, moi, je n'en attends plus rien du tout de ce joueur-là. Donc, ça ne sera pas une énorme déception. Ça va être plus un émervement de le voir week-end après week-end. Mais d'ailleurs, je suis presque étonné qu'il n'ait pas... On ne l'a pas du tout mentionné. Apparemment, il n'a pas reçu beaucoup de suffrages sur le pire joueur. Alors que pour moi, il pourrait être sur le podium de cette... J'y aurais pensé avant un CDB, par exemple. Et du coup, ouais. Par exemple, moi, j'ai choisi Golovin. Je pense que Golovin fera quand même une meilleure saison que Gelson. Et comme Gelson, je n'en attends rien, je serai plus déçu de Golovin. C'est un peu ambivalent parce que... Voilà, c'est un joueur qui a quand même montré deux, trois petits trucs par-ci, par-là depuis qu'il est arrivé. Et c'est aussi un profil de joueur que j'aime bien. C'est un joueur technique, c'est un joueur un peu créatif au milieu du terrain qui, quand il est bien luné, qui est dans un bon soir, est assez agréable à voir regarder. Donc, mon cœur a un peu envie d'y croire. Après, quand j'y réfléchis, quand je pèse le pour et le contre, je ne vois pas tant de raisons que ça non plus d'y croire. Donc voilà, c'est un peu le cœur contre la raison. En fait, ma raison me dit qu'il n'y a pas de raison qu'il se mette à mieux jouer. Donc, ça sera une déception pour mon cœur au final. Donc voilà, c'est mon choix. C'est vrai qu'il est frustrant quand même. De mon côté, je suis resté son pédégris. C'était déjà ma déception l'année dernière. L'année dernière, c'était une grosse déception parce que l'année dernière, j'y croyais encore beaucoup. Ça s'est un petit peu ameduisé. Je commence à y croire un petit peu moins. Non pas forcément en ses qualités, mais plus en son physique, tout simplement. Bon, là, on l'a revu un petit peu en début d'année. Il ne s'est pas encore pété. Espérons que ça dure, mais j'ai du mal à... Je commence vraiment à avoir du mal à y croire. Pour le coup, j'espère qu'il me donnera tort, mais je crains que ça soit une nouvelle saison blanche ou pas loin pour lui. Donc, on verra. Bon, voilà qui conclut cette catégorie mauvais élèves. Maintenant, on va passer aux petites questions trolls, comme on avait dit sur le questionnaire, chers auditeurs. Donc, à savoir, première chose, est-ce que Kovac va rester en place et est-ce que Ruben Aguilar sera en équipe de France. Kovac en place toute la saison, c'est un plébiscite. On est tous à le voir rester sur le banc, ainsi que les auditeurs. Patrice, je crois, assez largement, s'il ne dit pas de bêtises, avec 98%. Il y a deux ou trois personnes qui ont dû voter non. Oui. Mais bon, tout le monde pense qu'il va rester. Il y a une connexion à Madère, j'ai vu qu'il a voté non. Certains, Leonardo. Donc, le bouliste, c'était le pseudo. Oui, exactement. En tout cas, voilà, Kovac, c'est vrai qu'en même temps, ça reste assez logique et en adéquation avec notre tout premier pronostic, à savoir le pronostic sur la saison. On nous voit tous quand même plutôt finir dans la bonne partie du championnat. Après, ça peut très mal commencer et puis avec un nouvel entraîneur qui a un nouveau départ. Mais globalement, on est tous plutôt confiants et on a tous envie qu'il reste aussi. Moi, perso, je n'étais pas un grand fan de Moreno. J'étais plutôt content même qu'il parte. J'en attends beaucoup plus et je suis beaucoup plus confiant pour Kovac. Pour l'instant, c'est moyen. On a vu du très bon et puis il y a eu ce dernier match face à Brest qui est un petit peu tout foutu par terre. Donc, on verra dès ce week-end face à Montpellier comment ça va se passer. Et même si la saison était un peu plus moyenne que ce qu'on a espéré, je pense que c'est quand même un choix fort de Mitchell qui l'a imposé. Je pense que les dirigeants ont vu aussi qu'au bout d'un moment, ça changeait les coachs tous les six mois, que ça soit même financièrement. Ce n'est pas une très bonne idée. Donc, même si on était une saison, alors si on fait 18e, évidemment, ça ne va pas le faire. Mais si on était un petit peu en dessous vers la 10e place, je ne suis pas sûr qu'on le ferait sauter tout de suite non plus. Maintenant, par contre, le choix qui est un petit peu plus divisé, c'est est-ce qu'Aguilar ira oui ou non en équipe de France ? Pour le public, c'est oui à 58%. C'est également oui pour toi, Patrice, pour moi-même. Et c'est tout. Pour les cinq autres, ça sera non. Donc, Patrice, pourquoi oui ? Pourquoi ? Tu vois, alors attention, on parle d'Aguilar est appelé dans une liste des champs, pas forcément jouent l'euro et titulaire, etc. Et appeler, ne serait-ce qu'une fois au mois de, je ne sais pas, quand est la prochaine trêve, là, ça vient de se terminer. Il y en a encore une autre, là ? Putain, lâche. Oui, oui. Oui, il y en a une tous les mois. Pour moi, c'est un oui, parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes à son poste, à mon avis, il est très proche. Il doit faire partie des présélectionnés qui reçoivent les préconvocations avant chaque rassemblement. Je pense que soit parce que les actuelles présentes sont vraiment dans des méformes, soit parce qu'il y a des blessures. Pavard est plutôt pas mal. Il faut connaître que Pavard est bien. Même quand Deschamps va vouloir élargir un peu plus son groupe en vue de l'euro, justement, je pense qu'il aura une chance qui sera appelée. Après, de là à jouer un match, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, être appelé d'ici la fin de saison, je pense qu'il y a plus de chances que oui que non. Oui, c'est pour ça. Je l'ai mis... Surtout s'il continue comme ça, en tout cas. Je pense qu'il peut être le remplaçant d'un Pavard dont j'étais loin d'être fan, mais il faut reconnaître qu'il s'installe même au Bayern. quand tu t'installes dans la meilleure équipe d'Europe, à priori, ça veut quand même dire certaines choses. En plus, il a un profil qui plaît à Deschamps, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce soir, c'était Ferland Mendy à priori qui jouait à ce poste-là. Ce n'est pas son côté. Ça avait fait grincer quelques dents, évidemment, sur la communauté à Monégas. Malgré tout, je me dis qu'il peut avoir une chance au moins d'être vu. Je le trouve meilleur que Dubois. Si Dubois a eu sa chance, pourquoi pas ? Après, Dubois avait l'avantage très important pour Deschamps d'avoir joué l'Europe. Aguilar, on ne l'a pas encore vu à ce niveau-là. Déjà qu'il continue. Je pense que s'il continue à ce niveau-là, il aura sa chance. Juste pour avoir l'avis d'un nom, Boris, toi, t'as mis non. Pour quelles raisons ? Parce qu'il ne joue pas l'Europe, justement ? Déjà parce qu'il risque d'être appelé en équipe de Bolivie avant. Donc ça, ça le rendra une équipe pour l'équipe de France. En fait, c'est plus à cause de Deschamps qu'à cause d'Aguilar que j'ai voté non parce que Deschamps, il n'aime pas trop élargir son groupe, il n'aime pas trop tester des choses, j'ai l'impression. Des fois, il n'a pas le choix où des fois, il y a des évidences, évidemment, quand Nbappé sort, il l'appelle. Mais voilà, je pense qu'il ne va pas trop toucher. Pour l'instant, je pense qu'il ne va pas avoir du bois en tête. Même quand on n'est pas là, il prend Ferland Mendy, il le fait jouer à droite. Ce n'est pas un bon signe. Je l'ai même dit en rigolant, mais en rigolant qu'à moitié d'autre jour, ça m'étonnera qu'il rappelle Sidibé avant Aguilar, en fait, parce qu'il le connaît, qu'il échange du monde. Meilleur retour de pré. Voilà, même s'il n'était pas bon, le fait qu'il le connaisse un peu. Et en plus, Deschamps n'est pas si fan que ça des latéraux offensifs. Donc, les latéraux à l'Aguilar, en plus, ce n'est pas tellement sa cam. Ça ne m'étonnerait pas qu'il aille chercher un central avant pour le faire jouer à droite. pas cette année. En tout cas, j'imagine pas cette année s'il continue à progresser, qu'il joue de la Coupe d'Europe, évidemment. Peut-être qu'un jour, il part à l'étranger. La porte est toujours ouverte, donc pourquoi pas. Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant l'Euro, mine de rien. Il y a beaucoup de rassemblements, donc j'ai du mal à y croire. C'est ça. En fait, il y a trop de variables. Désolé, juste, je rajoute un truc pour moi. Il y a trop de variables qui font qu'il faut que les planètes s'alignent pour qu'ils soient sélectionnés. Et pour moi, il y a trop de variables qui disent qu'il ne va pas forcément être dans la lumière cette saison, notamment auprès de Deschamps. Donc voilà. Il faut que l'équipe fasse une bonne saison aussi, en général. mais je le comprends. J'ai juste voulu être positif. En fait, c'est pour ça que j'ai répondu oui. Après, c'est vrai que si on creuse un petit peu plus, c'est loin d'être fait pour lui. Mais bon, j'ai envie d'y croire. Et surtout, ça voudrait dire qu'il a fait une très bonne saison avec nous. Donc la bonne nouvelle, elle serait surtout là. Les deux dernières questions, évidemment, les plus grinçantes. Alors, la première catégorie que vous voyez à gauche, c'est combien de buts directs ? Alors, c'est important pour le direct, même si ça reste assez subjectif. Il y a eu débat. Badiachil va nous coter de buts. Et la dernière catégorie, évidemment, c'est la catégorie complot. Combien de cartons rouges l'AS Monaco va prendre ? Quentin, toi, sur Badiachil, t'es parti entre 5 et 7 buts. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. Pour vous, il en est à combien ? 2 ? 3 ? Oui, il y en a 2. Au moins 2. Et est-ce qu'au moins 2 et en rajoutant les petites erreurs sur les deux buts du premier match, à L2, ça en fait un troisième ? En fait, il faudrait les compter un peu comme les... Enfin, il faudrait les diviser. En décimaux ? Oui, voilà, exactement. Il faudrait compter les dizaines. Les dizaines. Je trouve qu'il en mériterait 3. Après, il faudra regarder dans le détail. Donc, s'il est déjà à 3 au bout de 6 journées ? C'est ça. Où est-ce qu'il va s'arrêter, le bougre ? Où va-t-il s'arrêter ? Non, mais après, il peut gagner en confiance et il peut aussi être tiré du 11 s'il fait trop de bourdes. Ça, ça peut être une variable qui fait qu'il serait à 5 ou 7 sur la saison. C'est-à-dire qu'il en fait encore quelques-unes et après, on l'enlève du 11 et après, on le vend cet hiver. Et voilà, il n'y a pas de souci. Non, tout le monde est à 5 à 7. Alors, on n'avait pas mis inférieur à 5 parce qu'on aurait peut-être eu des réponses inférieures à 5 étant donné qu'il est déjà allé pour l'Algentine. Il est encore mis 0. Il est déjà à 2. Alors qu'il est déjà à 2, c'est quand même un petit peu compliqué. Si, il y avait un à 5 à proposer. Ah, il y avait un à 5. Si, il y a eu 21% qui ont été à 5. Bon, j'avais mis un à 5. bon, c'est bien. Donc, c'est quand même 5 à 7 qui est sorti majoritairement. Bon, voilà, globalement, la plupart, vous êtes sur du 5 à 7. Moi, je suis sur du 8 à 10 tout comme Adrien et tout comme Arthur. Là, il est parti sur du 10 plus pour l'instant. J'avais répondu 20 dans le dans notre formulaire, mais c'était évidemment une petite blague. donc non, non, mais je pense par contre sincèrement qu'on risque d'arriver à 8 à 10, même si encore une fois, ça peut être compliqué sur certains cas de réellement savoir à qui est la faute majoritaire. Et enfin, donc la dernière catégorie, c'est les cartons rouges. On était pareil sur les mêmes ranges entre 1 à 5, 5 à 7, 8 à 10 ou plus de 10. Bon, Patrice, tu es parti sur du 8 à 10 tout comme moi et tout comme les auditeurs. Alors, on est déjà à combien depuis le début de saison ? 3, si j'ai mon souvenir. Donc, en fait, il nous en manque plus que 5 pour avoir raison. Ouais, donc bon, vu que la saison est encore très longue, ça paraît être assez raisonnable. Ça paraît raisonnable ? Non, non, mais ça paraît... Dans une saison, il y a... Sans parler de complot, justement, je pense qu'il est entre l'hôteliers. On devrait voir ce qu'ils ont décidé à la Ligue, ça a été décidé en comité. Et si l'hôtelier va nous arbitrer beaucoup ou être dans le camion Var ? Ouais, non, mais on a quand même des joueurs qui sont un peu... qui ont un peu du mal avec l'agressivité des jeunes joueurs et on sait très bien qu'on aura quelques cartons rouges encore sur le reste de la saison. pour moi, ça paraît... Sans qu'il est au complot, en être 8 et 10, c'est pas non plus si fou, sachant qu'on en a déjà 3. c'est vrai que le score paraît important, mais quand on a une base déjà de 3, c'est pas si loin pour aller à 8 à 10. Tout à fait. En tout cas, voilà, c'était juste une petite catégorie troll en plus. on verra en fin d'année, évidemment. On espère que Badia Shield va rester à 2 buts coûtés, qu'on va rester à 3 cartons rouges. On l'espère tous, mais c'est vrai qu'à priori, malheureusement, il risque d'y en avoir un petit peu d'autres, surtout que ça dure. Si on a choisi ces catégories-là, c'est que déjà l'année dernière, on avait eu des petits soucis pour ce joueur-là ainsi qu'au niveau des cartons rouges. donc on verra. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale. Rendez-vous à tous du coup, en fin de saison pour le débrief de cette émission. On pourra revenir sur nos pronostics avec la saison écoulée. Donc on verra là où on a eu tort, là où on a eu raison en espérant avoir raison le plus possible, en tout cas, sur les bonnes catégories. avec un très bon beignet d'air. Beaucoup de buts. Le prochain émission, sinon, qu'on va vous proposer, nous, chez Radio Diagonale, c'est le débrief ce week-end de la rencontre face à Montpellier. Un choc après cette trêve internationale. Ensuite, on se déplacera à Lyon. Donc ça sera le moment pour Monaco d'engranger quelques points. N'oubliez pas, en commentaire, évidemment, de nous donner également vos pronostics parce que ça sera facile en fin d'année de dire, moi, j'avais dit que je savais que mettez-le nous en commentaire comme ça, il y aura une preuve et on pourra en fin de saison tous voir à quel point on s'est complètement trompé ou pas. Également, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette émission voire de la partager sur les différents réseaux sociaux. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce débrief encore une fois. Vous avez peut-être un petit dernier mot à rajouter ? Cucur-Bitassé. Ça sera donc Cucur-Bitassé pour Boris. J'aime bien cet esprit Kaboulox. En tout cas, voilà, messieurs, on a fait le tour. prochaine émission, c'est ce samedi. C'est ce week-end, pardon. C'est dimanche. Bisous. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501